On commence donc, comme prévu les amis, par évoquer la participation cette semaine des clubs marocains dans les compétitions continentales. On commence par la plus prestigieuse avec les 16e de finale de la Ligue des Champions, demi-finaliste de la dernière édition. Louis Dade Casablanca a commencé cette nouvelle campagne continentale par une défaite, une défaite face au stade malien. Je vais me diriger vers Amin Rahmoni. On s'attendait à un meilleur résultat de la part de Louis Dade Casablanca. C'est commencer un parcours continental et surtout dans un match à élimination directe par une défaite. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux, Amin. Pas du tout. Franchement, pas du tout. On ne s'attendait pas du tout à un meilleur résultat. Parce que pour ceux qui suivent un peu ce Willet de Casablanca depuis le début de la saison, ce n'est pas très folichon. On a quand même l'impression, et on l'a vu sur ce match contre le stade malien, que le Bansarté se cherche encore. Il cherche son équipe. Il cherche un fond de jeu. Il cherche une cohérence. Il cherche un 11 qui soit capable de produire quelque chose de relativement attractif. Et il ne les trouve toujours pas. Aujourd'hui, les langues commencent à se délier. Ça commence à gronder. Parce qu'au-delà de la défaite de ce match contre le stade malien qu'on a pu voir dans une retransmission buesque digne des années 70, au-delà de la simple défaite, puisque 1-0, honnêtement, ce n'est pas non plus dramatique, c'est surtout la manière. Parce que très honnêtement, 1-0, ce n'est pas cher payé pour les maliens. qui normalement aurait dû en mettre 2 ou 3 faciles, notamment face-à-face, qu'on ne comprend pas comment ils peuvent le rater. Mais pour le reste, c'est du où il est dans le texte depuis le début de la saison. C'est-à-dire que c'est très moyen derrière, c'est très faible au milieu, et ce n'est pas bon du tout devant. Donc oui, je pense que ça passera, parce que Casamonca ne finit toujours pas passé. Avant, on disait le public, mais bon, je pense que Casamonca, ça passera. Mais très honnêtement, c'est digne de ce qu'on voit depuis le début de saison. Donc, une équipe de work très très faible, sans attractivité aucune. Donc, on espère que ça va se réveiller un petit peu, à commencer par le match contre Mas en Botola. Mais franchement, de ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant, ça ne donne pas très envie.